... Bon ben, re-bonjour. Donc sinon, il y a des chaises au fond qui sont bien plus confortables pour dormir. ... Donc voilà, sinon, là, on va parler de pourquoi Munir utilise plutôt SQL maintenant que Storable avant. Je conçois que ce n'est pas tout à fait dans l'esprit des gens que SQL, c'est plus rapide qu'un fichier plat binaire bien fait. On va voir. Donc, alors, au sommaire, je vous proposerai juste un petit historique sur les évolutions de Munir. Oui, si, on va quand même en parler un peu. Donc voilà, et après, en fait, on va vraiment s'intéresser à la façon dont MininStock s'est donnée. Et on va voir pour que, même si on va vite, en fait, ça ne suffit plus répondre aux besoins qu'on a. Et du coup, on est obligé de passer sur un autre modèle. Et après, il y a d'autres trucs, mais je n'ai pas eu le temps de finir le sommaire. Donc, les évolutions de Munir, l'idée, c'est que tout au début, c'était quelque chose qui était vraiment limité en termes de surface. C'est-à-dire qu'en gros, ça ne adressait pas beaucoup de nœuds. Parce qu'en fait, nos utilisateurs, comme je le disais précédemment, à 95%, ils ont un nœud et un serveur juste qui supervise lui-même. Donc, il n'y avait pas vraiment de problème de scalabilité. Par contre, on commence à essayer d'adresser des installs beaucoup plus grandes. Donc, la version 1, en fait, tout était fait en mode crone. En fait, il générait automatiquement... Il polait tous les nœuds. Et ensuite, après, il générait toutes les pages HTML et tous les graphiques en statique. L'avantage, c'est que du coup, on pouvait les servir avec un serveur web n'importe lequel, c'était juste du statique. On pouvait même le broser en local sur sa machine. Ça marchait très bien. L'inconvénient, tout de suite, on voit que on va générer quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ne savent pas à grand-chose. Donc, ce n'est pas très Save the Planet. Vers la fin de la version 1, il commençait à y avoir des embryons de CGI, donc de code à la demande qui ont commencé à arriver. Mais ça ne marchait pas très, très bien. En version 2, le gros intérêt, c'est vraiment de faire du code à la demande. Le mode crone, il est toujours existant parce qu'il y a toujours des utilisateurs qui s'en servent. Et que surtout, en fait, ça permet, même en mode debug, de lancer pour avoir l'intégralité, passer sur l'intégralité de toute la plateforme. Donc, c'est utile en debug. Donc, on l'a laissé pour les utilisateurs vu qu'en plus, il y en a qui s'en servent. C'est du bonheur. Donc, le PNG et le HTML sont faits à la demande. Ça, c'est vraiment le mode. Ce n'est pas par défaut parce que, je le répète, 95% des utilisateurs sont avec un nœud. Et du coup, eux, ce qu'ils y chargent, c'est vraiment la simplicité nationale. S'ils n'ont pas besoin d'installer le CGI qu'on a vu avant, c'est quand même plus simple. La crone tab, c'est quand même assez simple à configurer. Par contre, il y a un nouveau mode dans le 2, c'est le zoom. Je ne sais pas si Luc en a parlé. Et celui-là, bien évidemment, on ne peut pas pré-générer tous les niveaux de détails possibles et imaginables que les gens voudraient. Donc, c'est nécessairement la demande. Le 3, dans le 3 qui va arriver, on ne sait pas trop quand, l'objectif, c'est d'avoir aussi les updates à la demande. C'est-à-dire qu'en gros, il y a deux choses. Actuellement, les updates sont faits régulièrement toutes les 5 minutes. Si jamais ils ne sont pas faits tous les 5 minutes, il y a pas mal de problèmes. À ce moment, on perd des données, il y a des trous blancs qui apparaissent. En 3, on voudrait vraiment avoir soit du pôle classique, mais du pôle un petit peu quand on veut, genre une fois toutes les 10 secondes si on a envie, une fois toutes les 2 heures, pour des choses qui ont moins besoin de temps de réponse, genre la température de l'air ambiant, ça ne sert à rien de la pôler toutes les 5 minutes. Par contre, le nombre de users sur un site web assez fréquenté, toutes les 5 minutes, ça peut être grand. On peut réduire à 30 secondes ou 1 minute. Ça serait vraiment quelque chose de pas mal. Donc ça, c'est le mode pôle. On peut aussi prendre du mode push, c'est-à-dire que c'est les nœuds qui eux-mêmes vont envoyer les infos quand ils en ont envie. Et donc du coup, avec aucune contrainte de scheduling. Ça posera d'autres soucis, mais bon, c'est pas le sujet de la présentation-là. Et donc, le deuxième axe, c'est vraiment plus de scalabilité. C'est-à-dire qu'effectivement, on adresse 95% des gens avec un nœud, et l'idée, c'est... Le problème, c'est qu'on ne peut pas adresser les autres parce que, juste, ça ne marche pas. Donc les autres, ils ne viennent pas. Donc l'idée, c'est vraiment... En version 1, on était à 40 nœuds pour un serveur... Enfin, moi, je prends un serveur type, c'est à peu près 4 VCPU. Donc je ne m'étendrai pas beaucoup plus là-dessus. C'est vraiment des chiffres à la louche. Donc ça, une quarantaine de nœuds pour la version 1, 400 nœuds pour la version 2, et 4000 nœuds pour la version 3, et les versions ultérieures, on verra. Mais on voit la progression. Je voudrais vraiment multi-pepper à 10 à chaque release. Parce que 10 a un nombre qui est vraiment pas mal. Donc, il y a deux choses. Il y a du stockage pour les données. Donc c'est vraiment les données qui sont la valeur d'un plugin à l'instant T. Donc ça, en fait, c'est fait par RAD. Tout le monde connaît RAD ? Qui ne connaît pas RAD ? Dans la salle. Donc RAD, en fait, c'est une base qui est devenue un peu le standard de la gestion de Time Series. Une Time Series, c'est un ensemble de valeurs qui a une heure et une valeur. Et en fait, c'est un format assez propriétaire, avec une couche assez propriétaire. C'est de l'open source, mais c'est vraiment très spécifique. Et par contre, le RRD, ça veut dire Round Robin Database. C'est-à-dire qu'à l'origine, vous créez une base qui a une certaine taille, parce qu'elle a une certaine profondeur d'historique. Et donc, c'est un buffer, en gros, c'est un buffer circulaire qui va tourner. Donc, vous n'aurez jamais de file system full. Enfin, vous l'aurez à la création. Vous ne l'aurez pas à l'utilisation. Donc ça, c'est pas mal. L'autre avantage, c'est que comme ça utilise une taille fixe, ça permet d'avoir pas mal d'optimisation sur les... de faire plein de pré-calculs. Donc c'est assez optimisé pour ce besoin. Et accessoirement, c'est quelque chose qui est relativement ancien. Donc ça génère automatiquement des graphiques en PNG. qu'on utilise actuellement. Et voilà, c'est standard. Parce que beaucoup, beaucoup d'outils l'utilisent, même sans le montrer forcément. L'autre avantage, c'est que c'est très, 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 très rapide. En termes de time-series, pour l'instant, j'ai fait pas mal de tests avec beaucoup d'autres choses, même du SQL et du tout ça. J'ai pas trouvé de choses qui vont plus vite que ça. En fait, c'est un truc dédié... Enfin, c'est dédié à ça. Donc il y a des inconvénients à l'utiliser. Enfin, c'est un petit peu plus complexe qu'une base de SQL classique. Mais par contre, il y a des gros avantages. Comme c'est spécialisé, ça va vite. Nous, par contre, on a une utilisation assez spéciale. A savoir, on utilise... Donc, dans un fichier RRD, on peut avoir plein de champs. Nous, on utilise un fichier, un champ. Pourquoi ? Parce que ça permet d'avoir une flexibilité beaucoup plus grande. A savoir, si... Nous, en fait, une des grandes forces de MuneIn, c'est pouvoir ajouter, enlever des plugins facilement et ajouter et enlever des champs assez facilement. Enfin, le tout... Le tout sans aucune interaction avec... Enfin, sans aucune config. Donc, du coup, modifier une base RRD qui a déjà été créée, c'est pas possible. Donc, du coup, nous, on a pris le parti d'un champ, un fichier. Donc, du coup, si on a besoin de plusieurs fichiers, on crée de nouveaux fichiers. Ou si on veut en enlever, juste, on ne les met plus à jour. Nous, on n'efface jamais de données. On ne les met plus à jour. Et donc, on voit que 50 000 fichiers, c'est un install à peu près classique. Donc, 50 000 fichiers, c'est beaucoup. Donc, oui, MuneIn, il aime bien taper fort sur les file systems. Ça, c'est une vérité. Et par contre, donc, RRD, comme c'est tellement standard, il y a plein de gens qui ont eu les mêmes problèmes. Et il y a eu une extension qui existe depuis la version 1.4 de RRK HD qui... qui permet, en fait, de réduire fortement, fortement les IOs. Puisqu'en fait, en gros, c'est une espèce de cache et qui fait ce pool pour écrire en mode batch les données. Et on diminue les IOs d'un facteur 100. Et c'est très intéressant, même si on a des disques SSD en dessous. Ça, c'est juste pour la petite histoire. Tac. Donc, nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas vraiment les données. Donc ça, ça ne va pas changer. Nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les métadonnées. Les métadonnées, c'est quoi ? Si vous avez un serveur, il a toute cette liste de plugins à afficher et les plugins, ils ont tel genre, tel genre, tel genre. Ils ont cette couleur. Ils ont plein de métadonnées autour. Et ce n'est pas la donnée qui va changer au cours du temps. C'est comment afficher, enfin, comment mettre en forme cette chose-là. Donc c'est vraiment ça qui posait problème. Tout à l'origine, c'était un fichier texte plat qui avait exactement le même format que le fichier de conf qu'on utilisait. Donc en fait, en gros, parce qu'on peut, dans la conf, on peut surcharger l'ensemble de toutes les données qui sont remontées. Et donc on s'est dit, bon, on va prendre un truc, on va compiler ça et mettre dans le même format. Comme ça, c'est simple à débuguer. Donc c'est très bien quand on n'a pas beaucoup de nœuds. Quand on a un nœud, c'est génial. Ça marche super bien. Quand on a 20 nœuds, ça marche pas mal. Donc à écrire, c'est très rapide. Mais à lire, c'est très, 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 très long parce qu'à chaque fois, il faut reparser l'intégralité du fichier. Chaque fois qu'on reparser, donc c'est pas terrible, terrible, terrible. Donc je ne m'étendrai pas plus dessus. On est passé dans un mode qui est l'utilisation de Storeable. Qui ne connaît pas Storeable ? OK. Donc Storeable, c'est une mécanique pour stocker en... Vous connaissez DataDumper ? DataDumper, en fait, ça prend une structure Perl et ça le met au format texte. Storeable, on pourrait dire que ça prend une structure Perl et ça le met au format binaire. Donc on peut le relire. C'est un truc un peu magique. Et donc sinon, pour la petite histoire, toujours utiliser Storeable NStore. NStore, c'est ce qu'il va coder en mode natif. Et donc ça, c'est vraiment pas mal. Parce qu'en fait, en gros, Store, sinon ça veut utiliser le format binaire de la plateforme où vous êtes. Donc c'est pas portable. Et surtout, c'est pas toujours compatible entre deux versions de Storeable. C'est-à-dire que si vous mettez à jour votre Storeable, enfin votre version de Storeable, très souvent, alors pas toujours, mais très souvent, vous aurez des problèmes à relire les deuxièmes que vous avez écrits. Donc ça, c'est pas terrible. Alors que NStore, c'est bon. Donc ça, c'est le petit côté... Alors ça met... La page de doc dit il y a un impact de perf. Moi, je ne l'ai personnellement pas vu. Donc j'utilise toujours Storeable. C'est un peu le conseil. Donc c'est rapide à lire et à écrire. C'est juste facile. Pour écrire, vous prenez une structure, vous mettez Storable and Store, ça écrit. À lire, Storable Retrieve, je crois, et puis ça lit le fichier, ça vous réhydrate la structure sans problème. Donc ça, c'est pas mal. Le problème, c'est que 200 nœuds, ça donne 20 mégas de metadata. Donc oui, ça, c'est un problème en soi, mais on ne va pas tout réécrire. Et donc en fait, à lire et à écrire, ça met à peu près 3 secondes. Donc 3 secondes, ce n'est pas très long. Mais en fait, à l'heure de l'informatique, c'est un petit peu, ce n'est pas très rapide. Et surtout, le pire, c'est que pour le HTML, on est obligé de, comme on utilise un langage de template, qui s'appelle HTML Template, qui est très bien, mais son seul problème, c'est que la data structure qu'il est obligé de prendre, en fait, les 20 mégas se transforment en 200 mégas. Donc ça, c'est pas terrible, terrible. Et donc du coup, tout écrire, ça met 50 secondes. Donc ceux qui ont fait une petite règle de 3, ils remarquent que c'est pas tout à fait linéaire. Effectivement, en fait, le gros problème de Storyball, c'est que c'est pas linéaire. Plus le gros, plus ça augmente vite, en fait. Parce que je pense qu'il doit chercher des références croisées, des choses comme ça. Et le pire, c'est que c'est très long, parce que c'est synchroneux. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, dès que vous demandez une page, je vous rappelle, l'objectif, c'est d'être en CGI. Dès que vous demandez une page, on est obligé de recharger l'intégralité de cette conf pour pouvoir commencer à l'utiliser. Donc ça, c'est le problème. Donc, comment est-ce qu'on peut optimiser ce côté synchrone ? Parce qu'en fait, en gros, que ça mette 50 secondes à récupérer, si personne le voit, personne n'attend devant son écran, c'est pas gênant. Donc l'objectif, c'est qu'on passe en synchrone, c'est simple, on serre la page d'abord, et après, avant d'accepter une nouvelle requête, on va lire cette chose-là. Donc c'est possible en face TGI, par exemple, où en fait, on va charger une fois la chose, et en fait, il suffit juste de recharger quand le story ball, il se reload. Donc en fait, toutes les 5 minutes qui est potentiellement une modif. Le problème, c'est que vos données ne sont jamais fraîches. Quand vous faites un appel, vous aurez toujours l'ancienne version. Et après, le problème, c'est que si jamais vous voulez avoir quelque chose de frais, vous êtes obligés de le relancer à chaque fois qu'il change. Donc du coup, vous allez passer votre vie à recharger, à mettre à jour et à recharger le story ball pour rien en fait, parce que s'il n'y a personne qui vient, passer 50 secondes, c'est bien, mais bon, s'il n'y a personne, c'est un peu dommage. Donc après, on se dit, 200 mégas, c'est quand même long, donc on va plutôt aller recalculer ce qui nous intéresse à partir de 20 mégas, ce n'est pas 50 secondes, c'est 3 secondes, donc on réduit quand même beaucoup le temps d'attente. Ça demande des développements assez importants, parce qu'il y a quand même pas mal de codes à fournir. Les premiers tests que j'ai faits ne sont pas très concluants, parce que finalement, il faut quand même régénérer beaucoup, beaucoup de choses, et surtout, en fait, on avait prévu de pré-calculer ça pour justement éviter de le calculer tout le temps. Donc ça, c'est un peu... On ne s'était pas trompé au début en disant qu'il fallait le pré-calculer, parce que ça met du temps. Tac. Bon, ça, c'était le précédent. Donc sinon, du coup, on a recherché un petit peu une alternative à ce torré-bole. Donc il y a pas mal, il y a deux choses qui ont été pas mal, c'est XSJSON, qui est vraiment pas mal. Il y a Serial qui est vraiment, vraiment, vraiment très rapide, il est vraiment très bien. Donc ils sont vraiment prometteurs, surtout Serial. Serial, si jamais vous avez une problématique, moi je vous conseille, c'est vraiment sympa. par contre, c'est moins diffusé que Storable, Storable, c'est juste dans le corps, et Serial, moins. Et par contre, ça ne résout pas non plus la problématique, alors on n'en a pas parlé avant, mais l'autre problème d'un Storable de 200 mégas, c'est après, quand il est réhydraté, ça prend un peu 700 mégas de RSS. donc c'est un peu beaucoup. Ça, ce n'est pas trop un problème, mais quand même. Et donc du coup, ce qu'on s'est dit, c'est bon, finalement, les 200 mégas, plutôt que de prendre un gros bloc, on va couper en petits bouts parce que 200 mégas, ça représente 200 nœuds. Donc on se dit, on va faire juste un Storable par nœud. Et du coup, on a éclaté les 200 mégas en 200 fichiers d'oméga, avec du chargement, la demande qu'on a envie. En vrai, alors ça marche très bien. Par contre, le code qui prend les petits bouts et qui les remet au bon endroit avec les choses, c'est vraiment, c'est assez terrible à coder. Et surtout, c'était un peu gavé de bugs. Donc on a encore cherché une autre solution. Et en fait, on s'est dit quoi ? On s'est dit, on a besoin d'un accès concurrent parce qu'on a plein de scripts CGI qui tournent en même temps. Un sous-ensemble assez petit, parce qu'en fait, en gros, quand vous affichez une page, vous n'avez pas besoin de toute la chose. Assez petit, d'un océan de données qui est quand même relativement grand. Idéalement, demain, vous avez besoin d'un accès à distance parce que si on veut imaginer pouvoir scaler MuneIn, tout mettre sur le même serveur, ça va marcher un certain temps, après ça va être compliqué. Donc on va vouloir mettre plus de serveurs devant et donc du coup, il faut bien avoir quelque chose qui centralise un petit peu les données. Et un besoin qu'on n'avait pas identifié au début mais qui arrivait en cours de route, c'est qu'on a besoin d'un accès en dehors de Perle. Parce que bon, il y a plein de gens qui nous ont demandé oui, MuneIn c'est génial, mais comment on peut avoir les infos qui sont dedans sans qu'ils disaient du Perle. Parce que bon, Perle, comme je disais ce matin, c'est pas très sexe. Après on s'est dit mais en fait, plutôt que de faire plein de bidouilles avec du JSON, du machin, du truc, en fait il y a un truc qui existe déjà qui s'appelle les bases de données qui font exactement ça. Et donc on a dit le plus simple c'est de prendre sur SQLite parce que en gros c'est vraiment très proche de Storable. SQLite c'est quoi ? Qui ne connaît pas SQLite ? Bon, c'est parfait. Et donc en fait c'est vraiment génial, ça s'approche vraiment bien de l'approche Storable qu'on avait. En gros, l'approche de Storable c'était quoi ? C'était on écrit un Storable, nouveau Storable à chaque fois qu'on a une mise à jour. On écrit complètement la base. Et SQLite c'est pareil, en fait on écrit une nouvelle base à chaque fois complètement et à chaque fois les gens ils réutilisent juste la nouvelle base. Donc on a fait un petit POC qui convertit juste le Storable qui existe en SQLite. Donc le Storable est toujours créé mais il est juste converti à la fin du process. et au final on s'est aperçu que c'était juste génial parce que le code était très simple à mettre en oeuvre. Et par contre le SQLite ça offre un confort d'installation équivalent à Storable. Juste vous avez une bibliothèque en plus à installer et hop ça y est c'est fini. Ça c'est quand même assez sympa. Vous n'avez pas besoin d'installer un serveur mausculaire et machin tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Ou pour les gens qui préfèrent. Donc du coup on a vraiment décidé ok ça c'est l'avenir. Et donc maintenant où est-ce qu'on en est actuellement dans SQL ? On s'est aperçu qu'il y a des performances très très importantes même une fois que le Storable enfin la data structure est chargée. même c'est quand même plus rapide pourquoi parce que donc ça c'est on a fait des petits tests c'est surtout parce que SQLite est écrit en C et le C bon je suis c'est dommage mais c'est quand même plus rapide que le Perl surtout surtout pour des choses très 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 précises parce que du coup dans les moteurs SQL les algorithmes sont quand même un petit peu mieux que les algorithmes qu'on peut écrire à la main sur un comptable pendant qu'on fait ça. DBI au final il est vraiment 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 très performant. Bon ok je pars. ... bon en gros dépêchez-vous parce que sinon il n'y aura pas assez de place. Et donc voilà en fait donc DBI c'est vraiment performant moi j'ai on n'a pas utilisé d'ORM volontairement parce que parce que bon personnellement moi ça ne me dérange pas trop d'écrire du code SQL et l'objectif c'était vraiment de ne pas perdre de temps en termes de performance. Les ORM étaient je n'ai pas fait de test mais ça semblait plus lent pour un gain qui ne m'apportait pas extrême parce que bon en gros avoir du faire du SQL on ne va pas faire des trucs monstrueux on ne va pas faire de procstoc on ne va pas faire mais les 4-5 requêtes qu'on va écrire ça ne nécessite pas l'emploi d'un ORM super complexe ça c'est mon avis. Mais et effectivement en fait on est arrivé à des temps de réponse d'inférieur à 100 millisecondes sur mais l'énorme l'énorme intérêt c'est inférieur à 100 millisecondes quelle que soit la taille du nombre de nœuds supervisés on a fait des tests à 500 000 nœuds avec une base SQLite qui faisait 2 Go 100 millisecondes donc ça c'est vraiment intéressant je ne sais pas combien de temps on aurait pris pour le storyboard je ne sais pas combien de RSS on aurait pris mais ça aurait été un peu plus compliqué je pense donc voilà c'est pour ça que c'était vraiment vraiment sympa l'effet de bord qui était intéressant c'est du coup maintenant le code est beaucoup plus lisible je ne sais pas si vous voyez mais en fait comme on n'a plus du tout besoin de gérer des algorithmes qu'on envoie juste une requête SQL que globalement beaucoup de gens comprennent alors de moins en moins mais quand même mais quand même en fait on s'est aperçu que pour faire le même code avant pour gérer une page web on avait 2500 lignes de code parce que c'est comme ça et maintenant la même page est générée avec 500 lignes de code donc ça c'est quand même assez sympa on a quand même un facteur de réduction de 5 du coup qui dit moins de code dit moins de bugs et qui dit moins de code dit on développe plus vite ça pour les adeptes de Dancer et Mojolicious je pense qu'ils savent de quoi je parle voilà donc effectivement il y a moins de perles plus de SQL le SQL franchement c'est un mot barbare un petit peu comme perles mais en vrai c'est simple et surtout en fait il y a un truc génial en SQL c'est pour optimiser un truc qui va lentement plutôt que de se prendre la tête à écrire un algorithme plus simple vous achetez notre index et hop c'est magique ça prend deux minutes donc on va parler rapidement du futur de SQL l'idée c'est pour l'instant la base c'est du SQLite et on l'écrase à chaque fois donc on va utiliser une base persistante donc ça demande un petit peu plus d'adaptation de code qu'avant mais maintenant qu'on est convaincu que c'est la bonne solution on peut y aller on ne voulait pas trop investir tant qu'on ne savait pas et ça va permettre justement tout ce que je vous en parlais avant c'est les nœuds ils pourront dire ok je veux me mettre à jour maintenant et en fait plutôt que quand on a plus besoin de réécrire l'intégralité de la base ça sera possible on va utiliser aussi un moteur à clé en serveur donc ça par contre c'est pas dans SQLite ce sera une autre base de données SQL globalement l'autre intérêt de faire du SQL relativement simple c'est vous changer juste l'URL de connexion en DBI ça c'est magique et vous choisissez votre moteur base de données que vous avez envie donc je pense que d'un côté il y aura MySQL l'autre côté il y aura pas de SQL et après il y a aussi des ajouts de fonctionnalités très insimplisées qui dit peu de code dit beaucoup plus de bandes passantes et donc quelque chose qui était très très compliqué à faire avant c'est des ACL sur les nœuds et les plugins c'est-à-dire qu'en fait vous voulez un groupe d'utilisateur il voit que un bout un bout du système l'autre groupe d'utilisateur voit que l'autre bout du système ben là en fait en gros en rajoutant quelques closeware qui vont bien vous avez ça quasiment gratuitement et le dernier point c'est que vous accédez sans Perl donc directement sur la base SQL parce que vous connaissez ou via JSON donc ça c'est toujours en Perl derrière donc ça n'a rien à voir avec le SQL mais ça permet aussi parce que on a pu développer un moteur à côté en Mojo qui accède toujours en SQL donc c'est toujours du Perl certes mais par contre on exporte à l'extérieur via du JSON donc ça en fait c'est très moderne et donc la conclusion donc SQL finalement c'est très très adapté aux métadonnées d'une application en gros finalement maintenant moi je ne m'embête plus du tout faire des hash de hash de hash de machin de truc de hash de bidule je colle ça dans une base de données SQLite c'est génial vous avez juste plus besoin de vous préoccuper c'est vraiment vous codez beaucoup plus vite souvent vous améluerez vos perfs parce que je le répète écrire une requête SQL relativement bonne ça va beaucoup plus vite à écrire que un algorithme très compliqué et souvent, comme c'est exaucé en C, ça va plus vite. Et même sur un petit projet. Après, la définition de petit dépend de chacun. Et par contre, effectivement, SQLite a tous les avantages de ce Rebull sans les inconvénients. Au passage, c'est pour ça que plein 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 d'applications clientes, genre Firefox utilise SQLite, les applications d'Android utilisent SQLite, et j'en passe. Et donc moi, après, c'est toujours utilisé DBI, c'est un petit peu dans ma théorie rhétorique de j'aime bien CGI, j'aime bien DBI. Moi, je trouve que ça donne une vision un petit peu moins astronautique, c'est-à-dire qu'en gros, on voit un petit peu ce qu'on fait. C'est sûr que quand on vient de H2H, on aime bien voir ce qu'on fait, on a un petit peu de mal à lâcher un peu prise. Et voilà, sinon, on veut remplacer une structure de données qu'on avait dans l'application, et pas un vrai truc qui fait des réservations en ligne. Donc, voilà. Des questions ? Vous avez mis dans un seul fichier, vous avez une base de données, ou vous avez plusieurs bases de données pour des questions de perf, en fait ? En fait, le test que j'ai fait avec 50 000 nœuds, et donc la base de données qui prenait quelques gigas, c'était dans un seul fichier. Un seul fichier avec une seule table, enfin, juste un indexé que j'ai bien. Franchement, j'ai été vraiment bluffé par les performances de SQLite. SQLite, c'est vraiment bien pour faire de la lecture, c'est vraiment super, super, super rapide. L'écriture, son seul problème, c'est qu'il n'y a qu'un seul process qui écrit en même temps. C'est tout. C'est très rapide toujours, mais il n'y a pas de concurrence d'écriture. Il y a une concurrence de lecture, mais pas de concurrence d'écriture. D'accord, ok. Merci. J'ai une question. Et tu n'as pas peur de perdre en perf, en passant d'une base de données SQLite à une base de données persistante ? Alors, la base de données persistante sera toujours SQLite. En fait, l'SQLite sera le mode par défaut de Munin. Parce que je vous rappelle que les 95% des utilisateurs, machin. Donc, par contre, on veut pouvoir donner la possibilité d'utiliser PostgreSQL, ou MySQL. Il se trouve qu'on a fait des tests avec PostgreSQL. Donc là, c'est par persistent, en fait, on recrée la base à chaque fois. Et en fait, en termes de performance, elles sont quasi identiques à SQLite. Parce que souvent, en fait, le PostgreSQL, c'est un serveur qui est à côté, et qui est souvent bien taillé pour faire du PostgreSQL. Je n'ai pas fait du tout de MySQL, mais je pense que, je ne sais pas, je pense que les perfs sont équivalentes, ou il y a moyen d'avoir des perfs équivalentes. Merci. D'autres questions ? Merci Steve. Applaudissements Applaudissements Merci. Merci. Merci.